Et c'est de nouveau la saison des voyages en Chine avec les vacances de la fête du printemps. Mais cette année, le flux de passagers est moins important que prévu. Le pic de 40 jours de voyage qui a débuté jeudi devrait voir plus de 1,1 milliard de voyages de passagers. C'est une baisse de 20% par rapport à l'année dernière et de plus de 60% par rapport à 2019. Les autorités ont demandé aux résidents et aux travailleurs migrants d'éviter les voyages non essentiels. Les voyageurs qui retournent dans leur ville natale doivent avoir un test Covid négatif et subir une quarantaine à domicile de 14 jours à leur arrivée. La Chine a également adopté des mesures anti-épidémiques strictes dans les trains et les vols intérieurs. Elle veille à ce que les travailleurs en première ligne dans le secteur des transports publics soient vaccinés.